Vous êtes tous les bienvenus, je vous accueille chaleureusement au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur récompense votre fidélité à être là à tout moment. Père, nous te remercions ce soir pour ta parole, ta parole qui n'a jamais nouvelle, jamais fraîche, qui pénètre tous les cœurs. Nous prions que ta bénédiction accompagne ta parole dans toute vie, dans tout cœur, au nom de Jésus. Je prie que ton esprit aille avec la parole et fasse usage de la parole que nous entendons pour que les gens deviennent fermes, restent solides et là où tu as mis chacun de nous et que tu nous gardes en éveil afin que nous écoutions ta parole. Qu'on ne s'endorme pas lorsque tu nous parles, que la parole de Dieu réveille notre âme, amène le feu au nom de Jésus. Sois glorifiée dans chaque vie. Merci Seigneur parce que tu nous as aussi au nom de Jésus. Nous prions et que l'Église dise Amen. Merci beaucoup. Nous allons au Somme 24, je lis verset 3 au verset 4. Somme 24, verset 3 dit. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Le verset 4 dit. La réponse vient, ça dit que celui qui a les mains innocentes est le cœur pur, celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Ici, le salmiste David, le roi d'Israël, posait une question. Il voudrait savoir qu'après ce monde, après la vie, après le séjour sur terre, après le service de l'homme sur terre, après que nous serons en face de Dieu, après la mort ou après l'enlèvement, et dit ici, que qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. N'est-ce pas ce qui doit être votre pensée, réflexion ? Parce qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de saints qui viennent dans ce monde et restent pour toujours. Nous ne voulons même pas rester dans le monde pour toujours. Parce que le monde est comme un désert qui est très terrible et dangereux. Il n'y a personne qui aime vivre dans le désert du monde pour toujours. Nous voulons aller à l'au-delà. Même si nous ne voulons pas aller, un jour, nous quitterons ce monde. Lorsque nous quitterons ce monde, ce doit être notre souci. Où est-ce que je passerai l'éternité ? Où est-ce que vous passerez l'éternité ? C'est pourquoi la question est très importante. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera, qui rétera, qui demeurera en permanence éternellement à la montagne de l'éternel ? Il dit, qui ira au ciel ? Quelles sont les qualifications ? Qu'est-ce que Dieu va considérer afin de nous faire aller au ciel ? Et la réponse provient du Seigneur. Celui qui a les mains innocentes. Alors, ceux qui ont les mains impures, ceux qui ont les lèvres impures, comme essayé l'a dit, que je suis, que malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ceux qui ont les lèvres impures, ceux qui ont les paroles impures, ceux qui ont le caractère impure, ceux qui ont le comportement impure, ceux qui ont le secret impure, ils n'iront pas là-bas. Mais les gens qui viennent par Christ, le Sauveur, celui qui nous purifie, celui qui nous lave, celui qui nous nettoie de toute injustice, celui, alors ayant passé par la provision de calvaire, celui-là a passé par la purification du sang de l'agneau. Il a les mains pures, les mains innocentes, le caractère pur, le comportement pur, la manière pure, celui qui a les mains innocentes et le corps pur, l'un et l'autre. L'expression extérieure de notre salut, nous avons les mains innocentes, l'expression extérieure de ce que nous voyons dans notre comportement, nous avons le caractère pur, l'expression extérieure de ce que nous voyons au quotidien, les choses que nous faisons que les autres voient, ce que nous faisons au cours de la journée, le comportement, le style de vie, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Oui, le contraire de pur, c'est impur. Si le cœur est impur, rappelez-vous, le corps sera enseveli après la mort, l'esprit et l'âme iront vers Dieu pour rendre compte de tout ce qu'on a fait. Au fait, c'est le cœur qui est la source de notre vie et c'est ce qui vient au cœur, la méditation du cœur, ce que nous faisons avec le cœur, ce qui détermine tout ce que nous faisons. Le cœur est la source de tout acte, c'est la source de tout langage, de tout comportement, de tout ce que nous faisons, le cœur pur. Si le cœur est encore comme le corps à l'état original, le péché inné est là. Si le cœur reste toujours dépravé, impur, non sain, et désagréable devant Dieu, celui qui a les mains innocentes et le corps pur. Et puis, il y a quelque chose. La personne qui a les mains innocentes et le corps pur, il y a quelque chose qui ne fera pas. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Qui sont les gens qui jurent pour tromper? Ils font quelque chose et ils savent que c'est mauvais et que je jure Dieu. Et je dis que je te jure, je te jure que ceci est ainsi. Et chaque fois, on ne doit pas jurer. Si réellement, on dit la vérité, la vérité va se déclarer. Pour les gens qui jurent pour tromper, ils jurent faussement, ils jurent pour que Dieu soit témoin de ce qui n'est pas vrai. Ces gens ne se sont pas connectés à Dieu. Ce sont les gens qui vont demeurer à la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint. Ce sont les gens qui ont les mains innocentes, les gens qui ont le corps pur, les gens qui ne lient pas leur âme aux mensonges et qui ne jouent pas pour tromper. Nous allons voir le message ce soir qui est les mains et le cœur des saints en route pour le ciel. Nous sommes en route pour le ciel. Nous voulons aller au ciel et nous voulons savoir que si quelqu'un nous dit comment être riche, comment être très nanti, si quelqu'un nous dit comment avoir la bonne santé, comment on va se fâcher si quelqu'un nous dit la voie d'aller au ciel. Les qualifications pour être devant le Seigneur en présence du Seigneur pour toujours. S'il y a une joie que nous avons, c'est que quelqu'un s'intéresse à nous dire que voici le chemin vers le ciel. S'il y a un intérêt que nous avons, ce doit être la personne qui dit « Regardez la provision que Dieu a faite, regardez la provision que Christ a faite, regardez le sacrifice que Christ a fait et qui nous donne des avantages, ce qui nous fait aller au ciel. » Alors, nous sommes heureux d'être membres d'une église où on peut nous dire que voici le chemin. Nous sommes très fortunés, chanceux que nous avons un dirigeant, un enseignant, un pasteur, un berger qui peut dire « Regardez la parole de Dieu, lisons cela ensemble, sondons la parole ensemble, alors tirons profit de la parole ensemble. Voici le chemin vers le ciel. » C'est pourquoi nous parlons de ce sujet très important. « Les mains et le cœur des saints en route pour le ciel. » Nous allons voir trois points. Premier point, « Les mains corrompues et les cœurs pervers, des pécheurs résolus pour l'enfer. » Il y a des pécheurs qui sont en route pour l'enfer et ils sont résolus. Ils voudraient tout faire pour aller en enfer. Et ils voudraient aller en enfer trop tôt. Ils sont décidés, déterminés, que le lieu-là, qu'ils disent qu'il y a un enfer, alors ils s'empressent. Oui, comment vivent-ils ? Comment se comportent-ils ? Les mains corrompues et les cœurs pervers, des pécheurs résolus pour l'enfer. Deuxième point, les mains pures et les cœurs pures, des saints en route pour le ciel. Il y a des gens de la première jeunesse. On entendait parler du ciel. Qu'on soit nid de nouveau pas. Il y a des précauteurs qui ont parlé du ciel, ils ont chanté du ciel, ils ont parlé des anges et la beauté du ciel et la gloire du ciel. Et nous avons dit, « Ah, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux passer l'éternité. » Mais ils ne nous ont pas dit comment nous devons nous comporter afin de pouvoir aller à ce lieu. Deuxième point, les mains pures ou les mains innocentes et les cœurs purs, des saints en route pour le ciel. Trois, les mains consacrées. Alors, je ne veux pas aller là-bas tout seul, je veux aller là-bas avec d'autres personnes. Donc, nos mains, nos compétences, notre énergie, tout ce que nous avons, nous consacrons tout au Seigneur afin de pouvoir toucher cette vie, transformer l'autre vie, amener celui-là et disons, « Allons ensemble. » Alors, nous consacrons tout au Seigneur afin de pouvoir emporter des gens au ciel. Troisième point, nous allons voir les mains consacrées et les cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs. Alors, ceux qui viennent annoncer l'affirmation du Seigneur, des mains consacrées et les cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs. Numéro 1, nous allons voir les mains corrompues et les cœurs persévérants des pécheurs résolus pour l'enfer. Nous allons voir Somme 26, Somme 26, verset 9, dit, « N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. » Verset 10, dit, « Dont les mains sont criminelles et la droite pleine d'eux, présents. » Ces gens sont des gens décidés pour l'enfer. Ils ont entendu que voici la voie de la perdition. C'est ce qu'ils veulent. Voici la voie pour l'enfer. Mais ils empruntent ce chemin-là. Esaïe, Esaïe 33, verset 14, « Les péchés sont effrayés d'anciens. » On n'aurait même pas pensé aux pécheurs en enfer, aux pécheurs à Sion. La Sion, la ville parfaite, merveilleuse de notre Dieu. Cependant, il y a des pécheurs à Sion. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? Nous allons voir trois sous-titres ici. Numéro un, nous allons voir ici la description des mecs corrompus et abominables. Deux, le discellement des mecs qui contrôlent en cachette. Deux, la damnation des cœurs condamnés et diaboliques. Voici la première partie là-bas. Nous allons voir ici la description des mecs corrompus et abominables. Des mecs corrompus et abominables. Essaïe 1, verset 15 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas pourquoi vos mains sont pleines de sang. Ils sont des religieux et ils étendent les mains en prière devant Dieu et adorent Dieu et font beaucoup de prières. Cependant, Dieu a dit que je ne vais pas écouter parce que leurs mains sont pleines de sang. Leurs mains sont pleines de sang. Le meurtre, l'homicide, il tue les autres, peut-être, il prend les autres pour compétiteurs, ennemis. Si vous tuez quelqu'un qui a créé votre main est pleine de sang. Les gens qui disent que je n'espère que je n'espère pas que cet enfant, qu'est-ce que je vais faire avec ce bébé-là. Ils décident d'avorter, d'avorter. Et ce petit, il tue le petit, le bébé. Leurs mains sont pleines de sang. Ils sont mauvais. Le verset 16 dit « Lavez-vous, purifiez-vous, parce que Dieu exige que vos mains soient pures. » Alors, qu'est-ce que vos mains font ? Qu'est-ce que vos mains pratiquent ? Qu'est-ce que vous touchez ? Qu'est-ce que vous appuyez ? Qu'est-ce que vous attirez ? Qu'est-ce que vous amenez ? Que Dieu vous regarde et dit que vos mains sont impures. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchante de vos actions. Cessez de faire le mal. » Nous avons Esaïe 59 verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 3 dit « Car vos mains sont souillées de sang. » La souillure salit nos mains. Tout ce qu'on fait qui tout ce que vous faites qui souillent vos mains qui rendent votre vie souillée sale et rendent tout ce que vous faites qui rend votre langage sale quand vous venez. Les gens ne sont pas assez audacieux pour vous confronter mais ils vont dire « Ah, il vient. Elle vient. Elle vient encore avec ses paroles sales. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Vraisemblablement, elle va encore dire quelque chose de sale. Dès qu'elle vient, dès qu'il vient, ce qu'il nous dit, ce qu'elle nous dit vraiment nous rend sale. Alors, on désire aller encore se laver. alors, il ôte. Alors, pour ôter ces paroles, ça nous prend beaucoup de temps. Le comportement, le langage corporel, l'habillement, tout cela nous salit. Alors, « Eh, vos mains, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Ce sont les gens que quand les gens sont pareils, ils doivent aller au calvaire avant de pouvoir aller au ciel. Ils doivent passer par le chemin de la croix afin de confesser tout ce péché et amener tout au pied de la croix, être lavé, purifié et avoir les mains pues avant de pouvoir continuer. Miché 7, Miché 7, verset 3 qui dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Ce sont les gens résolus pour l'enfer, ils font le mal, ils sont habiles à faire le mal. Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose d'une main mais ceci doit être fait. Cette iniquité, cette impiété doit être faite par les deux mains et cette impurité, les gens font cela avec détermination et avec consécration. Ils mettent tout leur cerveau, tout leur esprit pour faire ce mal afin de pouvoir propager le mal et dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le verset 4 dit « Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire, comme buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ephésiens au chapitre 4 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Les païens ils ont les mains impures soit ils incendient la maison d'autrui détruisent les biens de quelqu'un par les mains soit ils suivent la fille de quelqu'un par les mains soit ils suivent la femme d'autrui par les mains ou bien ils prennent la corruption ou bien ils utilisent un jeu ils s'engagent à un jeu ils utilisent leur éducation leurs choses leur connaissance pour faire le mal ils ont les mains impures ils font des choses licencieuses le mal deuxième partie c'est le discernement des mains qui contrôlent en cachette le discernement des mains qui contrôlent en cachette comprenez en cachette donc quelque chose cache la main et quelqu'un la personne se cache elle fait le mal et Dieu comprend que tu caches tes mains mais c'est toi qui fais le mal tu caches ton visage mais avec tes mains obé tu emprunte la main de truc pour faire le mal deuxième samuel 14 deuxième samuel 14 19 le roi dit alors la main de joab n'est elle pas avec toi dans tout ceci joab joab n'était pas là joab physiquement n'était pas là il était un stratège mauvais il voudrait que quelqu'un aille parler au roi et le dise comme si ce que la dame disait là était de son coeur la main de joab n'était pas vue c'était caché mais lorsque la femme est allée raconter son histoire pour contrôler la décision du roi le roi a vu cela le roi dit alors la main de joab n'est elle pas avec toi dans tout ceci et la femme répondit aussi vrai que ton âme est vivante au roi mon seigneur il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi c'est en effet ton serviteur joable qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de tes ventes toutes ces paroles oui lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose directement alors vous ne pouvez pas faire la chose là parce que les circonstances ne vous permettent pas de faire cela et toi même comment tu peux dire cela comment tu peux faire ça comment tu peux emprunter cette voie et puis mais tu veux que le mal soit pérpétré faut pas me citer faut pas mentionner mon nom faut pas leur dire que je t'ai envoyé mais tu sais va vers lui va vers elle et puis parle dit alors construit la phrase de cette manière cela va le séduire cela va le flatter cela va le secouer et puis la personne vient et apporte la parole de séduction la parole qui met le monde sens dessus dessous et la chose qui nous contrôle et nous envoie et on t'envoie faire quelque chose de mauvais et mais et tu es derrière et c'est toi qui commande dit tout cela ta main ne sont pas pures la personne qui est devenue le messager la messagère l'homme messager la femme messagère pour le projet unique la personne sera condamnée par le seigneur mais le seigneur sera que c'est toi qui est la main qui téléguide l'action qui conduit au mal voyons chapitre 11 verset 14 le lendemain matin David écrivit une lettre à Joab et l'envoyer par la main du riz connaissez bien l'histoire ce David David avait une affaire illicite inacceptable avec la femme du riz la femme du riz maintenant est enceinte elle est toujours à l'état d'être féconde il y a des gens qui ont dépassé l'âge mais ces gens se font le mal dans le cas de David Bathsheba était enceinte mais la chose va se montrer on a dit ce que David a fait il a écrit une lettre et alors il a remise à Eury le mari de Bathsheba verset 15 il écrivit dans cette lettre placer Eury au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure meurt la main physique de David n'avait pas tué Eury mais il a envoyé une lettre écrite par lui-même et Eury voyant David qui paraissait innocente qui paraissait innocent un dirigeant mais qui qui a le contrôle de la guerre et Eury et Joab a reçu la lettre voici bien voyons chapitre 12 verset 9 pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux tu as frappé de l'épée Eury le Hétien tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon le verset 10 maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme finalement alors tout tout est remis entre les mains de David Dieu sait ce que vous faites il sait ce que vous complotez Dieu sait ce que vous concevez le mal que vous faites vous pourrez le faire en passant par quelqu'un d'autre vous pouvez faire cela par la main d'autre mais Dieu dit je t'ai vu je t'ai je l'ai vu tu n'as pas le caché tu n'as pas les mains innocentes tu n'es pas prêt pour le ciel et tu fais et tu fais quelque chose de cette manière tu utilises les gens à faire le mal tu utilises les gens à mentir tu utilises les gens à fabriquer des histoires pour détruire le temple l'assemblée du peuple de Dieu tes mains ne sont pas pures Dieu veut que nous menions une vie qu'on sache que nos mains sont pures mais nous ne faisons rien directement nous ne faisons pas le mal nous ne faisons rien de mal et on ne cache pas la main pour utiliser les gens à les envoies comme pécheurs qu'ils aillent faire le mal qu'ils aillent dire quelque chose de mauvais voyons acte 2 acte 2 chapitre 2 23 cet homme livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies et si Pierre prêchait aux gens à Jérusalem au jour de la Pentecôte il a dit que Paul et que vous voyez la main des impies la main les gens qui ont crucifié Jésus mais vous êtes responsable de cela vous en êtes responsable c'est vous qui êtes responsable de tuer le Christ et le verset 36 dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié que vous avez crucifié ils ne sont pas allés en personne prendre le clou soulever le marteau et frapper pour crucifier Christ ils l'ont fait ils l'ont fait par l'intermédiaire des autres ils l'ont fait pas la main des autres mais vous l'avez fait alors vous comprenez ils ont compris ils ont accepté qu'ils ont utilisé les autres les mains des autres mais ils en étaient ils étaient responsables de la crucifixion le transès dit après avoir entendu ce discours il eut le cœur vivement touché et il dire à Pierre et aux autres apôtres un frère que nous sommes coupables nous sommes convaincus que ferons nous alors on aura dû se repentir la troisième partie nous allons voir si la damnation des cœurs condamnés et diaboliques la damnation des cœurs condamnés et diaboliques on va à Jérémie 17 9 Jérémie 17 9 le cœur est tortueux par dessous tout je le ferai et puis je ne serai pas retrouvé votre cœur vous séduit c'est un cœur mauvais un cœur impur si je ne serai pas pris si je ne serai pas retrouvé si je ne serai pas découvert donc je peux le faire tu n'as pas réellement l'âme une âme convertie tu n'as pas le véritable salut si tout ce qui fait ton souci c'est que ils ne vont pas savoir que c'est moi qui l'ai fait alors je vais me cacher quelque part et je vais téléguider contrôler toutes les choses mauvaises qui se produisent et dès qu'on ne me retrouve pas que c'est moi et je vais échapper au jugement des hommes vous ne croyez pas en Dieu Dieu n'est pas dans vos pensées vous ne pensez pas que Dieu voit tout acte Dieu voit l'homme la femme derrière le rideau non vous ne pensez pas ça vous vous ne croyez pas réellement en Dieu vous croyez en Dieu comme les pharisiens vous croyez en Dieu comme les sadduciens vous croyez en Dieu comme les pécheurs inconvertis dans la société mais le vrai sens c'est de croire que Dieu est partout Dieu voit tout Dieu connaît tout Dieu va tout juger tout mauvais cela vous ne croyez pas le cœur est tortueux pas déçu tout et il est méchant qui peut le connaître le verset 10 dit moi l'éternel j'épouve le cœur je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses oeuvres c'est pourquoi Essaïe 5 Essaïe chapitre 5 verset 4 dit qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits en a-t-elle produit de mauvais que tout ce que je devais faire je l'ai fait pour le monde Dieu a envoyé Jésus Christ il a mené une vie parfaite exemplaire il est allé à la croix il était mort pour nous il dit quiconque veut qu'il vienne quiconque vient que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi nous avons l'opportunité le privilège d'avoir les mais innocentes les mais pur au calvaire de Christ il peut purifier il peut pardonner il peut laver il peut transformer changer notre vie qu'est-ce que Dieu peut faire qu'il n'a pas fait pour notre salut et puis il peut purifier notre coeur il peut nous laver pour nous nettoyer il peut nous sanctifier il peut nous faire vivre la vie qui est menée la vie qui est acceptable à lui est-ce que nous sommes intéressés à mener la vie là ou bien nous sommes intéressés à faire le mal est-ce que nous sommes vendus à faire le mal que nous ne voulons même pas aller au calvaire Dieu dit qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas fait pour mon peuple voyons le verset 13 qui dit c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif le verset 18 dit malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice alors il est pas très sûr comme ils sont ici ils sont assis ici ils se sont positionnés ici c'est comme ils n'ont pas la chance d'aller commettre l'iniquité de haut là-bas ils retessinent et adoptent des stratégies et ils s'attirent l'iniquité et du malheur à ceux qui tirent l'iniquité vers les cordes du vice et le péché comme les traits d'un charme osée chapitre 7 verset 2 ils ne se disent pas dans leur coeur que je me souviens de toute leur méchanceté ils ne pensent pas qu'il y a Dieu il y a des gens qui lisent la parole de Dieu étudient la parole et écoutent la parole mais quand il s'agit de l'action pratique ils ne pensent pas qu'il y a Dieu ils mènent leur vie ils se souillent les mains comme d'habitude et ils se souillent et ils souillent leurs pensées alors comme ils le font d'habitude ils ne pensent pas qu'il y a Dieu ils ne se disent pas dans leur coeur que je me souviens de toute leur méchanceté maintenant leurs oeuvres les entourent elles sont devant ma face nous allons Matthieu Matthieu 23 25 malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites est-ce que vous aimez tel que Jésus agit sans séduire personne dans la médication comment Jésus la personification de la parole il ne parle pas indirectement il ne ne marche pas les mots il ne dit pas les choses pour cacher il veut qu'il aille au ciel il veut qu'il ait les mains innocentes les mains pures et le coeur il veut qu'il reconnaisse qu'ils ont tort il a malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans ils sont plein de rapines et d'intempérance le verset 28 28 il dit vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes juste aux hommes vous rappelez Judas Iscario seul Christ savait qu'il n'avait pas les mains innocentes et le coeur les autres disciples ils croyaient qu'ils sont les mêmes il est sauvé il est sauvé nous sommes sanctifiés il est sanctifié alors c'est comme ils avaient les mêmes responsabilités ils sont envoyés Pierre Jean Jacques Mathieu comme ils ont guéri les malades regardez Judas Iscario aussi utilisait le nom de Jésus égressait les malades et tous de retour alors ce n'est pas que les autres ont fait le travail à succès mais pas Judas non personne ne l'a détecté mais Jésus a dit Judas que ce que tu fais là fais-le rapidement mais rappelle-toi il est mieux que le fils de Dieu ira selon ce qui est arrêté mais malheur à celui par qui le fils de l'homme sera livré trahi et les autres ne pouvaient mais pas deviner que c'était Judas escarot vous savez quoi parce qu'il a perfectionné ses manœuvres il a perfectionné l'usage de ses mains aller vers les pharisiens et dire mais qu'allez-vous me donner je vais le trahir je vais vous le livrer et aucun des autres disciples ne pouvait qu'il projetait quelque chose de mauvais mais que profiterait-il là que profiterait-il à un Judas un hypocrite un rétrograde de gagner le monde entier et perdre son âme et que c'est dit parce que parce que vous parce que vous paraissez parce que vous nettoyez les doigts de la coupe et du plat coup de don voir le verset 33 serpent rade sa grâce de vie père comment échapperez-vous au châtiment de la gêne le châtiment de l'enfer pour le coeur condamné nous allons au deuxième point et avec les mains pures ou innocentes alors on a visité le cavern nous sommes restés par la fois la confrétion sous le sang de l'agneau et il nous a lavé il nous a purifié il nous a transformé il nous a purifié il nous a sanctifié nous avons les mains innocentes les mains pures et les coeurs pures les mains pures et les coeurs pures des saints en route pour le ciel lorsque vous êtes réellement né de nouveau et vous avez entendu parler du ciel alors vous êtes lent à faire ce que vous faites vous n'êtes pas si vite rappelez-vous ce qu'on nous a enseigné à l'école vous regardez avant de bondir avant de sauter lorsque vous êtes né de nouveau lorsque vous naissez de nouveau vous posez la question mais il ne faut pas être trop précipité le temps est là quelle sera la conséquence de ceci si je fais ça quelle sera l'interprétation de ceci devant le seigneur si je fais ça quelle sera la conséquence de ceci si je touche cela si je bois cela si je mets ça dans ma bouche si je cache cela que cela les répercussions de ceci au dernier je suis ma vie si je fais ça maintenant et que cela est enregistré alors je dis comme puisque les gens ne savent pas comme ils ne voient pas je peux non tu ne peux pas si tu penses à l'affaire du ciel maintenant nous qui sommes réellement convertis des années passées avant de faire quelque chose on se pose la question est-ce que je veux faire face à la possibilité de faire la réduction sur ceci et puis le plaisir le gain que je tiens de ceci si je fais ça maintenant est-ce que je pense à la réduction nécessaire que je dois faire après puis on voit car le coût est très élevé faire la réduction je n'ai pas fait la réduction sur ceci donc je ne vais pas le faire je ne vais pas le manger je ne vais pas le fumer je ne vais pas assimiler ça je ne vais pas faire ça est-ce que je peux faire face est-ce que je peux au dernier jour dire ceci ou bien je vais permettre à ceci de détruire ma vie détruire mon opportunité d'aller au ciel on se pose la question avant de faire des choses nous qui sommes réellement nés de nouveau des années passées à cause de cela nous nous efforçons par sa grâce par son soutien par le discernement on décide de ne rien faire et qu'on ne sera pas en mesure de corriger on doit corriger la chose là avant de quitter ce monde et passer à l'autre bord parce que on ne veut pas rencontrer la chose là au jugement du grand trône du trône du grand au jugement du grand trône blanc parce que nous venons que la parole de Jésus le sang de Jésus me lave me rende pur on a vu deuxième point les mains pures les cœurs pures des saints en route pour le ciel Matthieu chapitre 5 verset 8 qui dit heureux ceux que le corps pur caille vers un dieu nous allons voir trois points ici premier point ici les mains pures des âmes en route pour le ciel deux le corps pur des saints célestes trois la sainteté véritablement confirmée avec la fermeté qui conduit vers le ciel nous allons voir la première partie ici les mains pures des âmes en route pour le ciel voyons Job 17 Job 17 9 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie celui qui a les mains les mains pures se fortifie de plus en plus celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus au fil des temps comme le temps passe les défis auxquels on est confronté deviennent plus grands les tentations confrontées deviennent plus traumatisantes et 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 ouais nous lorsqu'on était jeunes on avait les mains pures devant le seigneur les tentations viennent ce sont les tentations initiales pas de pas de grandes tentations on pouvait les on pouvait les vaincre on a gardé les mains pures au fil des temps les tentations les défis deviennent très grandes les menaces très grandes les choses deviennent très attrayantes et plusieurs personnes s'affaiblissent comme ils parcourent la vie comme ils font face à beaucoup de défis comme on on vieillit beaucoup de personnes deviennent plus peureux et les choses auxquelles on faisait face dans la vie on ne peut plus confronter ça il y a beaucoup de menaces les gens la douleur de faire face à de défier de résister à ces tentateurs maintenant on a les mains basses le dieu qui nous a aidé les premières années est toujours là le christ qui vivait en nous est toujours là il vit plus grand plus que tout le monde dans le monde il est juste qui sont juste par la foi ceux qui sont juste par le sacrifice du seigneur jésus christ alors il continue et celui qui a les mains pu se fortifier de plus en plus amen vous serez de plus en plus fort au nom de jésus mais nous devons comprendre oui on a vaincu avec les mains puis le coeur courageux ces premières années parce que dans votre salut en tant que jeune vous étiez fort plus que le tentateur vous étiez fort plus que les gens qui vous invitent à faire quelque chose d'insensé quelque chose de sale quelque chose de charnel mais maintenant tous ces gens là qui vous ont tenté en ce temps là et les choses qui vous attirent en ce temps là que vous avez surmonté vous avez surmonté et les gens qui vous tenter aujourd'hui les gens qui vous attirent qui vous taquinent aujourd'hui oui étaient plus forts que les tentateurs que les tentateurs du tentateurs et tentatrices du passé si vous avez resté au même niveau d'engagement vous êtes resté au même niveau de force ils vont te vaincre mais si les ennemis d'aujourd'hui les tentateurs les tentatrices d'aujourd'hui si les situations d'aujourd'hui sont plus élevées sont plus grands sont plus élevées que le passé et vous aussi vous aussi vous restez devant les seigneurs parce que ceux qui ceux qui espèrent les ténèbres renouveler leurs forces vous devenez plus fort que les années passées quelle que soit la force que l'ennemi que les tentateurs ont alors vous serez en haut vous serez au-dessus d'eux je serai toujours au-dessus d'eux si ils vous si ils vous rabaisse vous n'êtes pas aussi fort que vous le deviez si ils vous déstabilisent vous n'êtes pas aussi fort que vous le devez si vous dites que oui je suis ou je suis fort comme je l'étais 20 ans pensé cela ne peut pas vous aider vous devez être plus fort que que vous ne l'étiez pour que vous ayez votre victoire vous allez garder la victoire allons à la deuxième partie ici le cœur pur des saints célestes le cœur pur des saints célestes acte 15 acte 15 verset 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi il n'a fait aucune différence entre nous et eux devant Dieu il ne met aucune différence entre vous et Inoc oui la grâce qu'il a donné à Inoc il vous la donne alors entre vous et Daniel il n'a fait aucune différence entre vous et Sadra et Mésak et Abbé et Négo la même grâce qu'il a donnée la même force qu'il leur a donnée la même fortitude qu'il leur a donnée alors il veut vous l'offrir il n'a fait aucune différence entre nous et eux Pierre il n'a fait aucune différence entre Pierre et Corneille il n'a mis aucune différence entre vous Pierre et Paul et Silas la grâce de Dieu est toujours débordante la puissance de Dieu est toujours disponible ils ont vaincu en leur temps et ils ont maintenu ce cœur purifié le cœur pur vous le ferez vous le pouvez le Seigneur le Seigneur ne va pas sinon diminuer la grâce diminuer la promesse diminuer la promesse parce que c'est vous qui demandez non il n'y a pas de différence Dieu les a sanctifiés il nous sanctifie il les a purifiés il nous purifie alors il les a préservés et il nous préserve aussi au nom de Jésus Christ il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi par la foi c'est la seule manière qui fait cela il a fait pour et non par la foi Abraham par la foi Samuel par la foi Daniel par la foi Sadrame par la foi et cette foi est toujours ce qui est requis aujourd'hui Dieu n'a pas changé oui il croit que Dieu va les préserver de la pollution du pays et vous croyez que le Seigneur vous préservera de la pollution de la souillure de l'abomination du pays alors il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi il le fera pour chacun de nous voyons deuxième Timothée 2 deuxième Timothée 2 21 si donc quelqu'un ne se conserve plus en s'abterrant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié c'est ça utile à son maître propre à toute bonne œuvre le verset 22 dit fuie les passions de la jeunesse et recherche la justice fuie les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur le Seigneur leur a donné la purité de cœur il accordera chacun de nous 1er Pierre 1 1er Pierre 1 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance 15 mais puisque celui qui vous a appelé est sain vous aussi soyez sain dans toute votre conduite dans toute votre conduite dans toute votre conduite la conduite le jour la conduite la nuit la conduite dans la famille la conduite en dehors de la famille la conduite avec avec les croyants la conduite avec les non-croyants que vous faites parce que Dieu écoute toute conversation et Dieu regarde toute conduite Dieu Dieu voit ce qui se fait en public et en privé et puisque celui qui vous a appelé sain vous aussi soyez sain dans toute votre conduite selon qu'il est écrit verset 16 vous serez sain car je suis sain avez-vous jamais pensé à cela vous serez sain car je suis à la vie profonde non vous serez sain car si ma femme l'apprend que 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 j'ai cette relation là avec la femme là ma femme serait blessée donc ma femme a l'hypertension je ne veux pas qu'elle ait une crise non vous serez sain car je suis sain d'une nation à une nation Dieu demeure le même je suis sain d'une dénomination à une autre dénomination Dieu est le même je suis sain en privé en public Dieu est le même car je suis sain la raison pour laquelle nous avons l'expérience de la sainteté cela va déterminer si réellement nous allons garder l'expérience de la sainteté ou pas je dois être sain pourquoi parce que je dois travailler à l'église et s'il n'y a pas l'occasion de travailler à l'église je dois être sain parce que je veux que les gens apprécient mon style de vie et si après vous êtes devenu sain et que les gens ne vous apprécient pas qu'allez-vous faire nous devons avoir la bonne raison et dire vous serez sain car je suis sain Dieu est sain même si personne sur terre ne voit ce que je fais je dois toujours être sain parce que Dieu est sain et si nous allons si nous irons aller au ciel vivre avec Dieu au ciel c'est pourquoi nous devons être sain heureux ceux qui ont le corps car ils verront Dieu et dit vous serez sain car je suis sain le verset 22 dit ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur si vous aimez quelqu'un avec un coeur impur ce n'est pas l'amour ça c'est la convoitise si vous aimez quelqu'un pour un motif ultérieur ce n'est pas l'amour c'est l'hypocrisie si vous aimez quelqu'un et non d'un coeur purifié je ne demande rien si je ne cherche rien je ne cherche aucun gain si je ne cherche rien de gain seulement j'obéis à Dieu mais j'aime les frères j'aime les frères j'aime les soeurs d'un coeur pur s'il y a un motif caché s'il y a un motif impur s'il y a un gain illicite qu'on cherche s'il y a un plaisir unique pécheur qu'on cherche et on manifeste l'amour Dieu comprend le motif et devant Dieu cela n'est pas l'amour céleste pieux mais d'ici que aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur nous allons maintenant à la troisième partie ici nous allons voir si la sainteté est véritablement confirmée avec la fermeté qui conduit vers le ciel la fermeté qui conduit vers le ciel on va au Éphésiens 4 Éphésiens 4 Éphésiens 4 23 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence 24 et à revertir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité que produit la vérité il y a une fausse sainteté il y a une sainteté dans l'hypocrisie il y a des saintetés il y a la sainteté superficielle qu'on démontre aux yeux des gens pour qu'ils disent que ah cette personne est sainte tout cela ne vous dit rien mais la vraie sainteté est du coeur que les gens vous voient qu'ils vous apprécient ou pas que les gens vous aiment ou pas qu'ils vous persécutent ou pas quelque soit ce que les gens font vous dites que ceci est au Seigneur mon coeur ma vie tout ce que j'aime ceci est pour Dieu et vous avez cette nouvelle justice dans la justice dans la sainteté alors ça c'est la vertu céleste que nous devons avoir et nous devons être fermes en cela il y a des gens qui sont fermes et qui tournent en rond comme les enfants d'Israël ces 40 ans ils voyagent ils voyagent ils voyagent mais ils ne progressent pas vers la terre promise nous ne voulons pas être fermes comme ça être fermes faire les mêmes choses faire les mêmes choses mais aller en rond tourner en rond sans progrès il y a des gens qui sont fermes mais ils sont fermes à marquer le temps à marquer le pas ils sont fermes à marquer le pas ils restent mais ils restent sur place ils ne font pas ils ne vont pas en avant alors nous parlons de faire le pas qui vous conduit vers le ciel le pas qui vous conduit vers le ciel que ce que vous voulez c'est que alors aujourd'hui je dois ajouter au progrès vers le ciel et cette semaine je dois ajouter au progrès vers le ciel et cet événement cette activité et cette chose que je fais pour le royaume de Dieu et je suis ferme je suis content je me concentre sur cela mais cela me fait avancer est-ce que je peux vous poser la question et puis tu te poses la question y a-t-il des choses que je j'ai-t-il des choses que je fasse constamment sans problème y a-t-il des choses que je fasse à tout moment mais qui ne me fasse pas aller en avant y a-t-il des choses que je fasse et cependant je ne peux pas dire qu'aujourd'hui est meilleure que des années passées alors examinons ce que nous faisons afin que le progrès que nous faisons que la saineté que nous professons puisse nous faire avancer au jour glorieux avancer vers le ciel 1er Thessaloniciens 3 verset 12 que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous le verset 13 afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints puis le Seigneur le faire l'effectuer dans chaque vie au nom de Jésus Christ alors troisième point troisième point les mains consacrées et les cœurs persévérants des séviteurs annonciateurs des séviteurs annonciateurs qui sont les séviteurs annonciateurs les gens qui annoncent à leur monde que Christ vient alors ils annoncent cela ils proclament cela ils informent les autres que Christ revient et ils font préparer les autres pour l'avènement du Seigneur Esaïe 40 Esaïe 40 verset 9 monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle et lève avec force ta voix Jérusalem pour publier la bonne nouvelle et lève ta voix ne crampont dit aux villes de Juda voici votre Dieu votre Dieu et dit au peuple de Juda jusqu'à ce qu'il n'est jusqu'à ce qu'il n'est point de doutes qui viendra soudainement et viendra pour son peuple Matthieu 25 verset 6 Matthieu 25 verset 6 comme l'époux tarder toute sa soupire et son domaine 6 au milieu de la nuit on cria voici pour aller à sa rencontre il veut que des héros des annonceurs aillent aux communautés pour dire que le Seigneur vient nous avons le cœur pu personnellement individuellement en tant qu'enfant de Dieu nous sommes prêts pour son avènement mais vous n'allez pas vouloir aller tout seul mais vous allez le dire aux autres comment celui-là peut avoir les mains pu tu vas dire aux autres comment il va avoir le cœur pu afin qu'on soit des mains consacrées et des cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs nous allons voir trois sections ici numéro 1 nous allons voir les annonceurs consacrés proclamant sérieusement son avènement certain 2 les mains consacrées préparant les sujets pour son avènement soudain 3 les cœurs courageux professionnant les sujets pour son avènement éminent voilà la première partie ici les les annonceurs consacrés proclamant sérieusement son avènement certain Zachary Zachary 9 Zachary 9 9 soit remporté dans l'égresse fille de Sion pour décrire de joie fille de Jérusalem voici ton roi vient à toi ton roi vient à toi à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un âne sur un âne le petit d'une ânes c'est la prophétie que Christ viendra il était la première fois pour le salut du monde pour la rédemption de toute l'humanité et comme le temps se rapproche et Zachary a dit leur que ton roi vient c'est ce qu'ils ont fait en Matthieu Matthieu 21 verset 4 or ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète verset 5 dit dites à la fille de Sion voici ton roi vient à toi ils ont annoncé son premier avènement alors maintenant ils vont annoncer son second avènement plein de douceur monté sur un âne sur un âne le petit d'une ânes deuxième partie nous allons voir ici les mains consacrées préparant les sujets pour son avènement soudain il va venir mais il viendra soudain Malachi 3 Malachi 3 verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel des armées alors il nous revient de proclamer le second avènement du seigneur il viendra soudainement c'est ce qui est dit là-bas voici il vient dit l'éternel des armées voyons premier tessaloniciens 1 premier tessaloniciens 1 nous lisons le verset 5 ce qui parle de l'avènement du seigneur il dit et deuxième tessaloniciens 1 5 comme c'est tu et quand vous le savez vous savez que le juge du seigneur vient comme un voleur dans la nuit premier tessaloniciens chapitre 2 verset 1 et c'est 2 verset 3 verset 2 alors qu'on dira paix sur le tel que tout tout chose va tout va bien maintenant que la civilisation augmente maintenant il y aura la paix partout mais quand on dira paix et quand on dira paix sur le tel la détruition viendra sur eux comme une femme dans l'enfantement et n'échapperont pas ceux qui ne sont pas sauvés le seigneur viendra soudainement et ils ne vont pas échapper ceux qui suivent leurs mains par la corruption ceux qui suivent leurs mains et ceux qui suivent leurs mains par la sueur de ce monde christ revient et alors que christ reviendra peut-être ils vont dire oui j'apprends que christ reviendra c'est ainsi qu'on le dit et que je vais réparer les choses je vais faire les choses mais je vais toujours faire ceci et faire cela et continuer de suer leurs mains soudainement le seigneur viendra premier test verset 5 verset 1 et 2 c'est ce que le seigneur nous dit en Mark 13 Mark Mark 13 verset 35 veillez donc car vous le savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coc ou le matin 36 dit craignez qu'il ne vous trouve endormi craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine 37 ce que je vous dis je le dis à tous veillez Luc 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 21 34 ici il nous rappelle que prenez garde à vous-même de crainte que vos corps ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne suivre l'improviste faut pas faut pas jeter votre coeur dans la mer de ce monde faut pas détruire votre futur qu'il y a au ciel parce que vous êtes totalement vous êtes totalement vendu aux choses de ce monde alors alors vous ne voulez pas détacher des choses de ce monde et que les le jus du seigneur ne vienne vous prendre à l'improviste avec ce jour ne vienne pas suivre l'improviste et c'est dit au verset 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre le seigneur nous dit au verset 36 veillez donc il vient il va venir soudainement veillez le seigneur viendra soudainement veillez donc il viendra à l'improviste et c'est un avènement sur certains il viendra comme c'était au temps de Noé au temps de Lot ils mangeaient buvaient et mariaient se mariaient plantaient faisaient tout jusqu'à ce que le jour vienne sur eux à l'improviste et ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme nous allons à la troisième partie ici les coeurs courageux perfectionnant les sujets pour son avènement imminent les coeurs courageux préparant les seins perfectionnant les seins et poursuivant les seins et les ravissant des choses du monde qui vont essayer d'assemblir d'assombrir leurs visions et les aveugler comme on ne sait on ne sait de faire cela en tant qu'héros du Seigneur en tant que messager du Seigneur parce que nous devons être courageux parce que Satan peut se tenir sur votre chemin tu es sauvé va t'en pourquoi toi tu veux prendre ces gens parce que Satan pourrait empêcher il pourrait se tenir devant toi sois courageux pourquoi parce que les gens que tu veux aider les gens que tu veux faire sortir de de ces choses du monde ces gens là seront si croués si collés à ces choses les gens que vous voulez m'aider ils vont même vous haïr vous devez être courageux que quelque chose que vous me faites quelque chose que tu me dites quelles que soient tes réactions je sais mon but et mon objectif je dois te préparer pour l'avènement du Seigneur si vous voyez si vous voyez les ronces les épines sur la voie les défis sur la voie si vous voyez les dérangements sur la voie vous devez mais quel est mon problème pourquoi je suis très impressionné ils ont la bible ils peuvent dire la bible ils peuvent s'apprêter eux-mêmes après tout plus je cours après eux plus je les poursuivis je les poursuis et les faire sortir de leur léthargie pour les amener à être prêts pour l'avènement du Seigneur plus ils jettent des choses contre moi et puis vous vous affaiblissez vos mains sont basses vous ne pouvez plus vous pouvez cacher mais vous ne voulez rien faire encore c'est pourquoi il faut le courage le courage pour aller là-bas et dire aux gens aux gens qui sont ignorants de l'avènement soudain du Seigneur afin qu'eux aussi puissent répondre à la question qu'ils demeurera à la montagne du Seigneur et à son lieu saint afin qu'ils soient sauvés et nous qui avons les coeurs purs et les messes et le cœur pur on va à Malachie 4 Malachie 4 verset 5 voici je vous enverrai il est le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grailler rejoutable 6 dit il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits Colossiens chapitre 1 Colossiens 1 28 Celui que nous annonçons exotant tout homme alors il faut le courage le père est sorti là une fille la fille la fille la fille est sur le genou d'un pêcheur le père a dit qu'en fais-tu là ? qu'en fais-tu là-bas ? qu'en fais-tu là-bas ? et la fille au lieu d'écouter son père elle dit que mais pourquoi tu m'avais dit ? toi pourquoi tu es ici ? moi j'aime ce jeune homme j'aime ce jeune homme et le père est allé pour retirer sa fille et la fille commence à se battre avec son papa qui veut la secourir de la main d'une vie sale pourrie on nous fait cela on essaie d'aller la secourir détourner le coeur de la pollution de leurs péchés de leurs dépravations alors nous venons les perfectionner pour l'avènement du Seigneur et au lieu de se battre avec leur chair au lieu de se battre avec leur mal ils alors ils luttent contre nous il faut le courage pour dire que que je vais te faire sortir de cela je vais te faire amener au calvaire tout ce que tu me fais je vais t'amener au sang purificateur de l'anneau au sang purificateur de l'agneau nous devons avoir le courage nous travaillons pour l'éternité nous devons avoir la valeur pour que les gens soient prêts et qu'ils viennent au Seigneur Paul a dit que c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ puisse le Seigneur nous perfectionner tous puisse le Seigneur me perfectionner puisse le Seigneur vous perfectionner et qu'il nous prépare pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus Christ il nous a envoyé sa parole nous a assuré pour aller au ciel pour être prêt quand le Seigneur vient nous devons avoir les mains innocentes nous devons nous examiner examiner vous mes mains sont-elles plus ou bien je cache mes mains pour contrôler des événements mauvais uniques pécheurs est-ce que je suis totalement pur au dedans et au dehors mon coeur est-il pur est-ce que la purification la sanctification la sainteté de mon coeur est-ce que c'est prêt est-ce que est-ce que je suis prêt pour l'avènement du Seigneur est-ce que je suis préparé pour l'avènement du Seigneur je prie comme vous êtes prêt maintenant que vous continuiez toujours d'être prêt au nom de Jésus le ciel est là rien ne lotera de votre coeur rien ne lotera de votre main pendant que vous faites cela pour vous il faut tout faire avant de dormir la nuit vous examiner est-ce que je suis prêt parce que la nuit ou au son du corps avant de dormir avant de dormir il faut vous examiner qu'est-ce que j'ai fait au cours de la journée qui m'est dérangé au cours de la journée afin que quand le Seigneur vient je puisse aller au ciel et les gens qui les gens que vous essayez d'amener au calvaire et vous faites tout pour que ces gens-là soient convaincus et soient convertis et concertés au Seigneur le Seigneur va continuer de vous fortifier vous ne serez pas découragés vous n'allez pas faire demi-tour les convertis et les gens derrière lesquels vous courez vous et eux et eux vous irez au ciel ensemble au nom de Jésus-Christ levons-nous maintenant et parlons au Seigneur le Seigneur nous a parlé nous devons répondre nous devons répondre au Seigneur nous devons prier que notre cœur soit purifié et que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus le Seigneur